Le fils de Laurent Guabo est revenu le mardi 5 septembre 2023 sur les résultats des élections municipales à Yopougon, divulgue dimanche par la CEI. Le candidat du PPACI a clairement indiqué qu'il ne se résignait pas à accepter la défaite telle qu'elle a été proclamée. Pour rappel, après la proclamation de la victoire d'Adama Bitogo, candidat du RHDP, par la commission électorale indépendante le dimanche 3 septembre 2023, l'opposant avait immédiatement rejeté ses résultats. La commission électorale indépendante CEI a proclamé les résultats provisoires donnant le candidat du RHDP, qui s'est à Dama Bitogo, avec le score de 44%. Les candidats du PDCI, RDA, et du PPACI rejettent en propre les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante. En effet, les énormes irrégularités qui ont entaché le bon développement du scrutin n'ont pas permis aux électeurs d'exprimer leur vrai choix. Des cartes d'électeurs ont été distribuées à des noms et endroits pour participer au vote dans plusieurs bureaux de vote sur l'ensemble du territoire et de l'opinion. De vilaines répression, accompagnées par de nombreuses menaces verbales, ont été proliférées contre les représentants des bureaux de vote et les superviseurs des candidats de l'opposition. C'est dans ce contexte de tension et de scones généralisées que des bureaux de vote ont vu l'heure d'ouverture aux environs de 13h pour les fermer à 17h, empêchant de nombreux électeurs d'accomplir le acteur civique. Tout cela n'est pas de nature à rassurer les candidats qui ont pris part aux élections municipales ainsi que les électeurs sur la crédibilité des résultats programmés par la commission électorale indépendante. Les résultats attribués aux différents candidats ont été savamment étudiés avec la complicité de la CEI, créant ainsi la confusion dans l'esprit de nos électeurs. Au vu de nombreuses électorales constatées, ça est là. Et de tout ce qui précède, il convient de condamner, fermement et sans équivoque, toute alternative de voler la victoire de l'opposition en prôpant les candidats du RADP, vainqueurs de ces élections. Les candidats du PDCI RDA et du PPACI, conscients des enjeux que représentent les élections municipales à Yopougon, s'obstinent contre des acteurs délicieux sous son d'une future crise post-électorale et la tentative de passage en fonction du RADP à Yopougon. Ce hold-up électoral n'est ni acceptable ni justifiable. Les candidats du PDCI RDA et du PPACI rejettent les résultats qui frisent et nous voulons un fragment des principes élémentaires de la démocratie. Les candidats du PDCI RDA et du PPACI invitent à la création d'une commission d'enquête internationale pour enquêter sur toutes les fraudes orchestrées par le RADP à Yopougon. En tout état de cause, les candidats du PDCI RDA et du PPACI n'accepteront pas les résultats proclamés et prendront toutes leurs invités à compter de cet instant même. Les candidats du PDCI RDA et du PPACI invitent l'ensemble des populations, des militants et des partis politiques du PDCI RDA et du PPACI à se tenir debout, mobilisés et à rester à l'écoute des prochains mots d'ordre qui seront donnés. Évoquant les irrégularités significatives et appelant à une enquête internationale, revenant sur le sujet dans une publication dans la nuit du 5 septembre 2023, Michel Gbagbo a d'abord remercié chaleureusement les habitants de Yopougon pour leur soutien indéfectible tout au long de la campagne électorale. Selon les chiffres officiels publiés par la CEI, Adama Bitogo a remporté la mairie de Yopougon en obtenant soit 40,32% des suffrages exprimés. Michel Gbagbo, arrivé en deuxième position, a obtenu un score significatif avec 48,213 voix, soit 35,38% des suffrages exprimés.